Bonjour, je suis le docteur Oblitz et aujourd'hui on va partir à la recherche de l'oiseau tonnerre. Allez, c'est parti ! Alors, l'oiseau tonnerre est une créature mythologique qui vient de l'Amérique du Nord, de base. Mais je sais de source sûre qu'il existe vraiment et qu'il est aussi en Europe. Alors, pour le trouver, on va devoir utiliser un matériel de qualité, de haute technologie et vraiment très professionnel. Mais pour ça, ne vous inquiétez pas, je vous le montrerai tout à l'heure quand on sera arrivé à destination, mais il est dans le coffre. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, allez, je vais vous montrer le matériel. Ça, c'est matériel haute technologie, c'est pour pouvoir rattraper l'oiseau tonnerre quand il va arriver. Je vais le relier à l'ordinateur, ce qui va me permettre de faire des calculs directement à l'instant T, tu vois, genre direct. Et ces calculs-là, je vais les baser sur mes calculs que j'ai fait depuis longtemps, enfin, pas depuis longtemps, mais tu sais, j'ai mis du temps en fait à les faire. Et ils m'ont permis de faire cette courbe, et cette courbe m'a permis de savoir l'heure précise, précise, à laquelle l'oiseau tonnerre va arriver. Donc là, il est quelle heure, là ? 11h54. Ouais, j'avais mis 10h30, mais du coup, ça sera dans une heure à peu près, tu vois, donc voilà. Bon, ben, ben, on y va, c'est parti. Hé, toi, viens là, viens là, s'il te plaît. Oui, voilà, vas-y. Tiens, moi ça, ça fait 10 secondes. Ah, ben, merci. Allez, tiens, tu fais partie de l'équipe maintenant. Allez, voilà. Je me tiens ça très haut dans le ciel. Voilà, merci. Mais c'est quoi ? Merci. Je ne pose pas de questions, s'il te plaît. Bref, l'oiseau tonnerre, c'est un oiseau très dangereux. Il fait environ 6 mètres de long. En gros, il peut vous attraper en vol. Donc, si vous le voyez, c'est impératif de se jeter au sol. OK ? C'est lui, là-bas ? Ben non, putain, mais qu'est-ce que tu dis, toi ? Vas-y. Lève le bras, lève le bras, je te dis, voilà. Vous voyez cet arbre, là-bas ? Alors, à l'intérieur, il y a le nid de l'oiseau tonnerre. Mais il ne fait pas 6 mètres, l'oiseau tonnerre ? Ben oui. Eh ben, comment il rentre dans l'arbre ? Ouais. Allez, on y va. Continue. Alors, l'oiseau tonnerre, il se nourrit essentiellement de baleines et de serpents à deux têtes. Alors, heureusement pour nous, il n'y en a pas ici. Donc, ça va tranquille. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ça sert à quoi, ça, en fait ? Alors, l'oiseau tonnerre, il projette des éclairs avec ses yeux. Et du coup, l'antenne, elle va permettre d'attirer ses éclairs pour pouvoir calculer la puissance de son regard. Hum. Hum. Hum.